On a vu la concentration, la détermination de tous ces jeunes pour participer à cette course et à faire un beau spectacle. Et Stéphane Delomo donne le départ de ce grand cross des poneys. Merci de les applaudir très fort lorsqu'ils passent devant vous. Et avec une action dévastatrice, c'est bien Rapitos Dubois qui a pris tout de suite l'avantage dans cette épreuve, qui réserve donc les poneys qui vont partir déjà de l'autre côté de l'hippodrome avec Rapitos Dubois qui a pris nettement l'avantage pour aborder le premier tournant. Dans son sillage, qui retrouve ton maïol ? Il s'agit du numéro 4, Santana Dubois. L'élevage du bois donc, en tout cas l'élevage du label Dubois qui pour le moment est en tête. On retrouve un petit peu plus loin le numéro 3, Cartagena de Bulling, associé à Yannet Bréchet qui a eu un tout petit peu de mal à contenir les ardeurs de son poneys dans le virage et qui se rapproche maintenant de Rapitos Dubois alors qu'on va entamer cette première diagonale. Et oui, c'est Cartagena maintenant qui a pris l'avantage sur Rapitos Dubois qui vient en seconde position, Santana Dubois et Erin Dubois est troisième d'avant Isser Tonchita. On suit un très grand poney associé à Augustin Madamey mais cette fois-ci c'est un autre concurrent qui lui a associé alors qu'ils ont franchi la banquette. On est également avec Aurélien Hilton, Welling-Bels et Théo Dumouch et Divine Dumène, la grise qui ferme la marche du peloton à deux trois longueurs. Ça s'est plutôt bien passé sur la banquette, ils ont très bien géré la situation comme d'ailleurs sur cette haie. Ils arrivent dans une nouvelle courbe avec l'avantage pour Rapitos Dubois, le numéro 1 associé à Blandine Zuliani. On a également à son extérieur, c'est le numéro 2 Divine Dumène qui s'est rapproché. Côté corde de 5, Aurélien Hilton associé à Roman Gabart. Et puis il y a un rapproché de nouveau de Divine Dumène des premiers sur ce tronc où il y a eu une grosse faute mais on s'en est sorti extraordinairement bien avec un numéro d'équilibriste qui a été signé par Théo Dumouch me semble-t-il alors qu'ils arrivent groupés sur ce nouvel obstacle. Carthagéna qui a toujours l'avantage devant Aurélien Hilton, Welling-Bels. On est en troisième position avec Divine Dumène devant Rapitos Dubois maintenant. On tourne un petit peu serré avec Isser Tonchita également. Bomba Dubois et Divine Dumène qui chutent malheureusement à l'arrière-garde. On est arrivé un petit peu vite en effet sur ce virage main à gauche, corde à gauche. Et il y a eu un cheval, un poney qui me semble-t-il en effet a pris l'oreille par l'intérieur. Nous verrons ce que diront les commissaires. Et il y a eu en tout cas une chute à l'arrière-garde. Ils vont partir maintenant dans le poids. Du coup on va vous proposer un petit interlude musical. C'est Carthagéna qui a dérobé me semble-t-il mais on va certainement la laisser en course. Alors que la chute a été pour le poney gris et Divine Dumène, numéro 2, qui a éjecté Théo du Mouche, qu'on a vu très vite se relever. Alors l'interlude musical c'est lorsqu'il part dans les bois, mais les voici de nouveau qui réapparaissent et qui vont revenir vers nous. Ils ont un petit peu réduit l'allure, certainement du fait de voir les labours dans le bois où on va un peu moins vite. Au gros chute, il y a eu une vraie chute là tout de suite à l'arrière-garde du numéro 6, Hilton Chita avec Thomas Jornia qui a bondi mais qu'on voit réagir et qui va être très vite rejoint. Alors qu'ils sont maintenant plus que 4 en course avec Rapido Dubois qui a pris un petit peu de difficulté et qui est à 4-5 longueur du 3ème. Et oui, Rapido Dubois, Santana Dubois également, Cartagena qui a repris son parcours après cette dérobade et toujours là et revient 2-3ème devant Hilton Willing-Bels qui ferme la marche alors qu'ils sont dans la ligne opposée. Toujours le numéro 4, Santana Dubois au saut du fossé qui calibre l'avantage devant Cartagena, Hilton Willing-Bels est en 3ème position. On a récupéré Divine Dumène dans le vent, les tribunes maintenant et on a vu surtout Thomas Kniak très bien se relever et nous faire un signe, c'est super. Ils arrivent maintenant à pleine vitesse sur la butte d'en face avec un avantage pour le numéro 5, Hilton Willing-Bels qui a été débordé maintenant par Santana Dubois qui prend l'avantage associé à Hilton Willing-Bels pour bientôt la dernière courbe. Alors qu'à la 3ème position, on retrouve me semble-t-il le numéro 1, Rapido Dubois avec également le numéro 3, Cartagena. On est dans la dernière courbe avec Santana Dubois associé à Hilton Willing-Bels. Dans son sillage un petit peu plus loin, on retrouve Hilton Willing-Bels et puis un peu plus loin, il s'agit de Cartagena de Moulignes. Et oui avec Santana Dubois qui a l'avantage maintenant au bout du tournant final, mais on tente de venir avec Hilton Willing-Bels qui est un petit peu plus loin et on est à distance. Maintenant avec Cartagena à moins de 2 à l'avant, la dernière difficulté pardon du parcours avec Santana Dubois qui a l'avantage avec Irune Dubour, Hilton Willing-Bels qui va tenter de venir le faire. Mais on se relance maintenant avec Santana Dubois aux abords du poteau qui a toujours 5 longueurs d'avance et qui va s'imposer devant Hilton Willing-Bels qui terminera à la 2ème place. On est courageux au 3ème avec Cartagena devant Rapide Dubois. 4, 5, 3 et As.